Nicolas, il a loué un film qu'on a hâte de voir. Ah oui, mais pas une fois que t'assoiras pas tes grosses fesses devant la télévision. Y'a pas juste les vues pis la télévision dans la vie. Le théâtre, c'est important dans la culture d'un jeune homme comme toi. Moi-même, à ton âge, j'étais abonné, moi, à tout... Ok, ok, où sais que ça commence? Ah, juste ici, réplique 23, tu fais Alain. Juste, c'est parfait. Daniel, pourquoi nous parles-tu sans arrêt de révolution, de libération des cœurs, des âmes et des esprits? Jean-Christophe, pas comme ça. Quoi, pas comme ça? Ben, mets un peu de vie. Comment tu veux que j'embarque dans le jeu si tu me donnes la réplique comme un robot? Ben, minute, c'est pas moi ici qui essaie de décrocher un ascor. Ah, Anaïs, toi, tu pourrais me donner la réplique, hein? Sérieusement? Oh oui, oui, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Oh, bonne chance. Bon, tiens, Alain, réplique 23, c'est toi qui fais ça. Ok. Daniel, pourquoi nous parles-tu sans arrêt de révolution? de libération des cœurs, des âmes et des esprits? Marion, Anaïs, c'est quoi cette grosse voix-là? Ben, Alain, c'est un gars. J'essaie de rentrer dans la peau de mon personnage. Entrer dans la peau de son personnage? Hé, arrête de te prendre pour Sarah Bernard, là. Hé, ben, s'il y a quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre ici, c'est certainement pas moi. Voyons, qu'est-ce qu'elle veut lui dire par là, elle? Ah, tiens, Françoise, toi, tu pourrais. Oh, non, 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 Jérôme, oublie ça. Ben oui, mais comment veux-tu que je répète ma pièce tout seul? Je peux pas faire tous les personnages. Ah, pourtant, il me semble que t'aurais le talent nécessaire. Ben oui, mais s'il y a personne qui me donne la réplique, je peux pas savoir si joue juste, là, si... si j'ai le bon ton, là, si... si ma performance est... est crédible, tu sais. Ah, Jérôme, je comprends tes angoisses. Moi aussi, si j'étais à ta place, je me poserais des questions. Vais, papa, est-ce que t'as fini d'étudier ta pièce? Non, non, loin de là. Est-ce qu'on peut répéter avec toi, maintenant? Non, 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 non. Pourquoi tu ne laisses pas une chance à nous autres? Hein? Oh, oui, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Ah, OK, OK, OK. Euh, ben oui. Ben oui, effectivement, là, vous pourriez m'être très utile. Tenez, installez-vous ici, comme au théâtre. Moi, je vais vous dire une réplique, et puis, j'aimerais ça que vous le disiez si je joue juste. Hein? Ben oui, euh, si vous croyez à ce que je dis. OK. Vas-y, papa, on t'écoute. D'accord. OK. Je me suis embarqué dans une quête de spiritualité, et j'ai décidé de couper les ponts avec ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que c'est drôle? Toi? Moi? C'est drôle quand tu dis. Je me suis embarqué dans une quête de spiritualité. Puis quand tu dis, j'ai décidé de couper les ponts avec ceux qui m'entourent. Oui, mais c'est pas supposé être drôle, c'est supposé être très sérieux. C'est un moment très important dans la pièce. Il faut à tout prix qu'on me croit. Mais justement, nous, on te croit pas. En ont? En ont pas du tout, du tout. Mais c'est drôle, par exemple. Tu savais pas dit que ta pièce, c'était une comédie? Oui, allô? Jérôme! Ah, bonjour, Père Gélinard. Une bonne nouvelle. L'idée de remonter le départ emballe tout le monde ici, à l'Association des Anciens. Alors, au lieu de le faire dans une salle de classe, on va le faire dans la grande salle de théâtre. Hein? Et puis, tu sais, même Réjean Latour, le critique de théâtre, qui est un ancien, a manifesté le désir d'être là. Il va faire une critique dans son journal. C'est pas extraordinaire, ça? Hé, minute, là. Je trouve que ça commence à devenir un peu trop gros. Je veux pas qu'on se couvre de ridicule. Non, t'énerve pas. Ben oui, mais on est des amateurs. C'est gagné d'avance, voyons. À bientôt. Ben c'est ça, hein? À bientôt. Papa? Papa, j'aime bien mieux ça, moi, les comédies. On continue? Non, 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 non. J'aimerais ça réfléchir un peu. Ok. Ok. Ah, Jérôme! Excuse-moi de te déranger, mais même si j'ai pas tout à fait le bon ton, est-ce que je peux te demander un petit service avant que tes amis y arrivent? Françoise, je veux que tu me répandes franchement. Quoi? Est-ce que... Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour jouer dans cette pièce-là? Mais voyons donc, Jérôme! Il y a une minute à peine, t'es extrêmement confiant. Pourquoi, tout d'un coup, tu te poses cette question-là? Mais, Françoise, on me... on me croit pas quand je joue. Qui t'a dit ça? Les petites. Ah! Ah! Ils sont drôlement lucides pour leur âge, hein? En tout cas, si jamais elles savent pas quoi faire dans la vie, elles pourront toujours être critique de théâtre ou de télévision. Oh, non, ça doit être Michel pis Raymond qui arrivent. Oh, non, il va falloir que je leur dise que j'embarque pas dans cette pièce-là, moi. Ils se trouveront quelqu'un d'autre. Oh, Jérôme, tu feras pas ça. Tu me crois pas? Bien, pourtant, t'es sensible de me croire. Ce que je viens de dire, c'est très sincère. Tu vois, même dans la vie, j'ai pas de talent. Papa! Papa, il y a deux hommes, là! Ah, Michel! Hé, Raymond! Salut! Hé! Oh! Boum à la caboum à la caboum boum boum! Belle à la cabelle à la cabelle belle belle belle! Boum à la caboum! Belle à la cabelle belle à la cabelle! Boum à la cabelle à la cabelle à la cabelle Saint-Michel! Ouh! Nous avons demandé aux gens ce qu'ils veulent d'un vaporisateur nasal. Ça ne pourrait pas agir plus vite. On aurait un apéritif? Mais comment ça, un apéritif? On n'est pas venus ici pour manger. Oui, oui, je vous ai préparé un petit lunch. Que? Dis-moi pas que t'es rendu...